Alors vous avez un autre exemple aussi qui est assez drôle, c'est celui d'Osmane Khimera. Je n'ai pas parlé très longtemps de lui, on va regarder une petite vidéo où il est censé se présenter lui-même. Alors vous allez voir, c'est très compliqué à comprendre. Alors qu'il doit se présenter et nous faire état de son parcours personnel, eh bien il passe un très très long moment à tenter de capter notre validation par ses déclarations concernant l'amour immense qu'il a pour Dieu, certes. Enfin nous on veut parler d'autorisation, de formation concrète. Et c'est son acolyte à côté de lui qui nous apprendra qu'il passe par Sciences Po et par une volonté de préparer le concours de l'école nationale de l'administration. Donc pour Osmane Khimera, de l'amour de Dieu à l'ENA, il n'y a qu'un pan. Enfin je ne sais pas si ça l'autorise ensuite à être un imam et surtout à représenter les musulmans de France. Si je peux résumer en tous les cas mon parcours, c'est que j'ai commencé vraiment avec l'amour de Dieu. Vraiment. Je crois que je n'ai pas de souvenirs dans ma vie où je n'ai pas eu cet amour en moi. C'est quelque chose qui m'a été donné quand j'étais tout petit. Et ça m'a accompagné. Et ça continue à m'accompagner jusqu'à présent. De telle sorte que ceux qui me connaissent quand j'étais petit, quand ils me voient maintenant m'exprimer, pour eux ce n'est pas une surprise. Parce qu'ils le voyaient déjà. C'était quelque chose qui était là. Mes parents m'ont fait connaître, je ne dirais même pas connaître, m'ont fait sentir l'amour de Dieu. Dans le cadre de cette formation, et à ce moment crucial de savoir quel est le parcours de formation de Osmane Khimera, on ne saura rien d'autre que son amour pour Dieu. Donc il le répétera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'emphase. Il nous dira que seul l'amour qu'il a pour Dieu, finalement, le motive à faire, par exemple, cette conférence qu'il est en train de faire devant nous. Et il faudra attendre que son acolyte situé à sa droite nous apporte des éléments plus concrets sur son parcours de formation. parce que lui ne répondra pas à la question de savoir comment et qui lui a donné l'autorisation d'être un imam. Si on s'en tient à ce que nous dira, donc, comme vous allez l'entendre et le voir, son acolyte situé à sa droite, si l'on s'en tient à ce que nous dira, donc, son acolyte, eh bien, on est en droit de penser, d'estimer, c'est grave, que c'est Sciences Po qui lui a donné l'autorisation d'être un imam. Si je devais vous donner un message, ce serait ça. Aimez-vous les uns les autres. C'est pour encourager nos jeunes. Oui, mais tu veux que je dise quoi ? Je préfère que tu le fasses tant mieux. Alors, on ne m'a pas appris à me présenter moi-même. Ça, ce n'est pas possible. Non, c'était juste pour encourager nos jeunes pour la réussite scolaire. Mon frère, Asma, il a quand même été orienté, on le sait, à la fête de l'entrée. Il se retrouve, M. Charla, à Sciences Po. J'ai fini Sciences Po, je ne te dis pas mal. Il a fini Sciences Po. Il a fait son magistère à l'USH, à Saint-Denis, son islamique. Donc, double compétence. Je ne rentre pas dans les détails. Il n'est pas dans les détails. Il n'est pas dans les donnes. Il est calme dans ses municipalités, quelque part. Et puis, là, il a essayé de préparer le cours de l'État. Donc, faites-vous les goûts. Donc, l'État, ce n'est pas assez réservé à l'heure au futur gouvernement de la France. Sciences Po, l'école nationale de l'administration, pour être, comme a dit son acolyte, un futur gouverneur de la France. De la France, il y aurait beaucoup par à dire, mais plutôt de la République. Alors, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de mamans qui m'écoutent aujourd'hui, qui se posent la question de savoir pourquoi, je ne trouve pas si honorable que cela, de sortir de Sciences Po ou de l'école nationale de l'administration. Tout simplement parce qu'on sort d'une école qui vous formatera pour ne pas être un authentique imam et on ne peut pas se permettre de sortir de cette école et de vouloir ensuite exercer les fonctions de guide spirituel des musulmans. Moi, s'il veut l'être pour lui-même et pour la fierté de sa mère un administratif des institutions républicaines, c'est leur problème. Mais en aucun cas, ils ne peuvent, à partir de là, prétendre à la représentativité, à la représentation des musulmans de France.